Bonjour, je m'appelle Benoît Bell, je suis psychiatre d'exercice public, je travaille au CMP de Chartres et aussi à Châteaudun à l'unité de psychologie périnatale. J'ai le plaisir de vous parler de mon dernier ouvrage paru chez ERES dans la collection La vie de l'enfant, Le déni de grossesse, un trouble de la gestation psychique. Il s'agit d'un ouvrage collectif écrit avec la participation de la Société Marseille francophone et qui constitue un véritable livre avec un certain nombre de chapitres qui explorent les différentes facettes du déni de grossesse. Alors, le déni de grossesse est un phénomène courant, il concerne environ une grossesse sur 450 si l'on considère l'ensemble des dénis de grossesse, qu'ils soient total ou partiels. Il concerne une grossesse sur 2500 si l'on s'intéresse seulement à la question des dénis total de grossesse et dans un cas sur 8000, il va y avoir décès de l'enfant, que ce soit par accident ou par néonaticide. Le déni de grossesse fait beaucoup parler de lui, on le voit dans la presse, où effectivement certains phénomènes extrêmes font parler abondamment, notamment lorsqu'une femme ne s'est pas rendue compte du tout qu'elle était enceinte et au terme de son accouchement, mais fin au jour de son enfant. Il s'agit ici des formes extrêmes avec néonaticide qui ne sont pas, bien sûr, la totalité des cas de déni de grossesse. Ailleurs, on a vu aussi, par exemple, une star qui était enceinte de plusieurs mois de grossesse et dont personne ne s'était rendu compte qu'elle était enceinte. C'est dire le caractère étonnant, surprenant de ce symptôme qui parfois laisse incrédule bien des personnes. Certains ne croivent pas encore à la réalité du déni de grossesse, pourtant c'est un symptôme que les soignants, les professionnels de la périnatalité, notamment dans le champ des maternités, vont rencontrer de façon non rare, non exceptionnelle. Alors, pour le comprendre, voyons qu'il s'agit d'un trouble de la gestation psychique. Qu'est-ce que la gestation psychique ? C'est le fait que la grossesse, finalement, ne se traduit pas seulement par un processus physiologique. Il s'agit aussi d'un véritable processus psychique qui accompagne le cours physiologique de la grossesse. La gestation psychique, cela correspond au fait que la femme va, au cours de la grossesse, à la fois percevoir les signes de sa grossesse, se rendre compte qu'elle est enceinte, à la fois pouvoir annoncer sa grossesse à son entourage, ou si elle va, petit à petit, établir une relation avec son enfant et aussi se projeter dans son futur rôle de mère. Et la gestation psychique va correspondre à cette élaboration psychologique particulière où un certain nombre de représentations autour de l'enfant à naître et autour du rôle maternel vont, par exemple, se construire progressivement. Alors, trouble de la gestation psychique, le déni de grossesse l'est parce qu'il s'agit effectivement d'une gestation psychique bien particulière. Ici, au lieu que l'espace de relation avec l'enfant à naître se forme, il va être au contraire entravé, empêché, nié. Là, le déni de grossesse va correspondre à un processus extrêmement actif du psychisme qui va s'efforcer à tout moment de nier la réalité de la grossesse et de nier la présence de l'enfant à l'intérieur du corps. Nous voyons donc que le déni de grossesse correspond à un phénomène de la grossesse sous la commande du psychisme, sous la commande du psychisme à un niveau très inconscient puisqu'à aucun moment la femme ne va se rendre compte qu'elle est enceinte. Bien sûr, on le verra dans l'ouvrage avec la question de différencier certaines formes de déni de grossesse, il y a ces dénégations de grossesse où, par exemple, la femme se rend compte, par exemple, que ses seins gonfles ou qu'elle prend du poids, mais elle attribue systématiquement ses transformations corporelles à autre chose qu'une grossesse. C'est dire que parfois, ce processus du psychisme, cette commande du psychisme, achoppe sur des difficultés et que le psychisme ne parvient pas complètement à gommer la grossesse et qu'il y a une prise de conscience à certains moments qui ensuite s'efface. On voit bien toute la complexité de ce processus et l'intérêt de différencier différentes formes. Alors, dernier point sans doute très important, il s'agit de ne pas considérer que le déni de grossesse représente une causalité unique. Le déni de grossesse est l'expression d'une difficulté de gestation psychique, d'un trouble de gestion psychique et cela engage donc la construction de la grossesse psychique à des niveaux qui peuvent être extrêmement variés, multiples. D'où l'intérêt peut-être de chercher dans un déni de grossesse, finalement, quel est ce qui fait traumatisme. Le déni, on le sait, est un mécanisme de défense, un mécanisme de protection qui va protéger le psychisme d'une perception jugée traumatisante. Eh bien, il faut sans doute chercher quel est le niveau qui rend cette grossesse, cette venue d'enfant, cette transformation du corps traumatisante. et ces niveaux peuvent être extrêmement variés d'une femme à l'autre et il va falloir donc ne pas plaquer un mécanisme unique et dire par exemple que le déni de grossesse serait systématiquement lié à la formation d'impulsions infanticides, par exemple, comme cela a été la thèse d'un auteur autrefois. Alors, eh bien, j'espère que ce livre vous intéressera. Nous l'avons écrit avec plaisir. Il traite donc du déni de grossesse sous un certain nombre de facettes et je pense qu'il peut vous aider, si vous êtes professionnel, à mieux accompagner, mieux comprendre le déni de grossesse et si vous vous intéressez à ce sujet, vous pouvez ainsi suivre les développements actuels autour de ce thème. Merci d'avoir regardé cette vidéo !